On a posé notre candidat On a posé notre candidature fin décembre de l'année dernière. Ça fait dix ans que ce prix existe. C'est une vraie reconnaissance de la part de nos pères dans l'immobilier que d'accéder à ce type de titre. Donc il était important pour nous de pouvoir postuler après dix années de rénovation. Il y avait plus de 200 centres en lice pour ce prix. Et on a su fin janvier, on était à Paris les trois sélectionnés avec un centre hongkongais et un centre espagnol. On a eu le stress et la pression jusqu'au bout puisqu'on s'est retrouvé dans les tribunes, dans l'amphithéâtre, nos pavillons entourés de nos collègues hongkongais et nos collègues espagnols. Et puis on a su qu'au dernier moment, il fallait y aller et que c'était nous. Donc une belle victoire. Cap 3000 a déjà eu un prix du CNCC, de la plus belle extension. Donc ça, ça a été l'année dernière. Ce prix va encore conforter effectivement ce qui avait déjà été dit ou en tout cas prouvé à travers ce prix du CNCC. Donc c'est le deuxième prix Cap 3000 obtient. Et là, il y a une vraie résonance internationale puisqu'on met Saint-Laurent-du-Var et Cap 3000 sous les feux des projecteurs. Sous-titrage ST' 501